Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc le message de l'archange Raphaël. J'ai déjà fait le message de l'archange Michael et le message de l'archange Gabriel. Donc on va faire aujourd'hui le message de l'archange Raphaël qui est l'archange visiblement de la guérison, de la santé. Donc voilà, on va demander quel est son message. Eh bien écoutez, c'est parti, sans transition. Donc, quel est le message de l'archange Raphaël aujourd'hui pour nous ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce message ? De quoi va nous parler aujourd'hui l'archange Raphaël ? L'archange de la guérison, de la santé, de la médecine. Et j'ai vu aussi de l'abondance et de la créativité. Alors, quel est le message de l'archange Raphaël pour nous aujourd'hui ? Bon, il faut chercher la carte. Là. Oh ! Bon. Ben écoutez, il fallait qu'elle tombe. C'est encore une fois le bouleversement. Ben écoutez, je ne fais pas exprès. Donc, la semaine dernière, c'était l'annonce d'un bouleversement par Gabriel. Et là, on nous parle aussi de bouleversement par Raphaël. Donc, pourtant j'ai fait des tirages avec ce jeu entre temps quand même, non ? Donc, bon. J'en ai fait pas mal cette semaine en plus. Bon. Ok. Ben je ne sais pas pourquoi je range le jeu. Ça me perturbe du coup. Bon, ben écoutez, on nous parle d'un bouleversement. Alors aussi, au niveau de la guérison et de la santé, ben peut-être en rapport avec ce qu'on vit actuellement. Bon. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce message ? Réalisation des souhaits. C'était pas la carte aussi de l'archange... Non ? Je ne sais plus. Peut-être pas. Bon. De l'archange Gabriel. Je ne me souviens plus des cartes exactement. Bon, peu importe. Alors, on nous parle de réalisation des souhaits. Donc, on nous parle de souhaits, de vœux exaucés. On nous dit d'abord l'espoir. On nous dit d'y croire. On nous dit que visiblement des belles choses vont se réaliser. Que c'est ça le bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Waouh ! Alors, on va prendre ces deux. On nous dit tenez bon. Donc, on nous dit d'y croire. On nous dit, d'ailleurs, elle est sortie cette semaine à la même place pour le tirage sur l'éveil de conscience collective. Donc, peut-être la guérison spirituelle. On va prendre cette deuxième que j'ai vue en deuxième. La lumière. Donc, on nous parle de tenir bon. On est encouragé par des signes. Ben, ça, c'est un premier signe. Le fait que la première carte soit la même que pour la même de l'archange Gabriel que l'archange Raphaël. C'est quand même déjà un message. Que cette carte tombe aussi à la troisième place comme cette semaine. Je crois que c'était lundi. C'est aussi un message. On nous dit qu'on va voir la lumière, qu'on va être heureux, qu'on va voir clair. Alors, on a aussi passé à autre chose. On nous dit qu'on est en train de passer à autre chose. Cette carte, elle est sortie ici, en quatrième. Je m'en souviens très bien. Par rapport à l'expérimentation actuelle. La question, c'était qu'on allait changer de mode de pensée. Et qu'on allait rentrer dans une ère beaucoup plus... Alors, avant que ce soit spirituel, ce sera psychologique. L'importance de la psychologie. Donc, d'une fête de ne pas faire peur, notamment. Donc, on est en train de passer à autre chose. Et mouvement, choix, décision, c'était la carte. Et bien, justement, c'était la carte de ce même tirage qui était sorti en premier. Concernant l'expérimentation actuelle. Donc là, c'est bien parce que sur six cartes, il y en a quatre au moins qui résonnent avec des tirages récents que j'ai fait. Qui sortent soit à la même place, soit qui parlent de la même chose, d'un même tirage. Là, on nous parle de passer à autre chose, vraiment dans le concret. Et puis, j'avais oublié de le dire, mais par rapport à le tirage sur l'expérimentation actuelle. Qu'est-ce qui allait se passer ? On voit ici qu'il y a une progression. On passe de l'argent, peut-être, au partenariat ou à l'amour, à la nature, et finalement, à la spiritualité ou quelque chose d'immatériel. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le bouleversement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message de Raphaël ? On a le retard. Bon, on nous parle d'un bouleversement qui est retardé, visiblement. Donc, c'est censé arriver. Un bouleversement, à propos, je pense que le message de Raphaël, c'est sur la guérison. Gabriel a annoncé un bouleversement qui pouvait être multiple, avoir plusieurs visages, être dans plusieurs domaines. Bon, là, on va voir de quoi ça nous parle. En tout cas, il y a un bouleversement qui est retardé. Donc, on reste sur cette annonce. Mais visiblement, on nous dit que c'est retardé. C'est en cours de route, quoi. OK. Alors, sur réalisation des souhaits, on a la fécondité. Alors, on nous dit que nos souhaits, nos voeux vont être réalisés, que tout ce qu'on garde comme ça, comme projet, qu'on nourrit pour le futur, ça va se réaliser. On nous parle aussi de faire attention aux enfants, aux bébés, aux femmes enceintes. On nous parle d'un souhait par rapport à tout cela. OK. Penser au futur, aux enfants. Alors, sur tenez bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben, justement, ça me fait penser au fait qu'on est en train d'un peu de... Ça se dit, alors moi, je me renseigne très peu, ça se dit que les mesures vont être levées, notamment à l'école. Il n'y aura plus de restrictions, beaucoup moins, en tout cas. Donc, déjà, ce sera un grand pas pour les enfants, quoi. Bon. Alors, sur tenez bon, donc c'est peut-être ça le vœu qui se réalise pour les mères, pour les enfants, pour les parents. Sur tenez bon, on a la famille. Alors, on nous dit de tenir bon par rapport à la famille. Donc, dans quel sens ? Une famille qui vous soutient, ou une famille, au contraire, qui ne vous soutient pas ? Est-ce qu'on nous parle de la famille terrestre, la famille du genre humain ? Est-ce qu'on nous parle de famille d'âme ? On va voir. Peut-être aussi que c'est toute la famille des archanges qui nous disent de tenir bon, puisqu'on voit bien qu'on a des messages qui font écho. Alors, sur la lumière. Waouh, on a l'amour. Bon, bah, écoutez, on ne peut pas faire plus clair. La lumière viendra de l'amour. De toute façon, la seule et unique réponse, c'est toujours l'amour. C'est toujours, voilà, notion de voir clair, notion de bonheur, notion d'amour, l'amour inconditionnel, de... bon. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, mais on nous parle de bonheur et de lumière grâce à l'amour, et peut-être de faire la lumière aussi sur l'amour. Alors, sur le bouleversement et le retard. J'ai l'impression qu'on nous parle de plusieurs sujets. De 8 d'épée. On nous parle de lâcher prise. Lâcher prise sur les peurs et sur les doutes. On nous dit qu'il y a bien un bouleversement qui est en cours. On appuie dessus. Vraiment, on nous le confirme. On ne peut pas faire plus clair, même si c'est en retard. Et donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter ou de douter. Les choses vont bel et bien arriver. Sur réalisation des souhaits et la fécondité. Alors, très bien. On a l'impératrice. Donc, on nous parle encore une fois d'une femme enceinte. L'impératrice, c'est une femme enceinte. Mais ça peut être tout simplement une femme, une mère. Ou ça peut être tout simplement le féminin sacré. Ou en tout cas, ici, on nous parle de gestation. On avait aussi la lune. Donc, on nous parle de... La lune peut représenter le peuple, mais ça peut nous parler aussi d'angoisse, de doute. Là, on nous parle vraiment d'angoisse et de doute pour les femmes, les mères, par rapport aux enfants. Tout simplement, les personnes qui veulent protéger l'avenir ou des projets. Et en particulier, les enfants. Et pourtant, c'est à côté du lâcher-pris sur les peurs et sur les douces. Et on a le 10 d'épée. Donc, on nous parle de fin de cycle. On nous dit que nos souhaits, nos voeux, nos rêves vont se réaliser. Et on nous dit qu'on peut continuer de les nourrir, de les espérer à l'intérieur de nous. Et que c'est une question de protection des enfants et du futur et de l'avenir. Et que là, il y a beaucoup de souffrance pour beaucoup de personnes et beaucoup d'angoisse qui vont se terminer. Sur Tenébon et la famille, on a l'empereur. Alors, on a une impératrice qui fait face à un empereur. Ici, on a un couple. On peut voir ici comme un couple de parents. Une mère, un père qui protège l'avenir, c'est possible. Il y a une question ici. Alors, on peut avoir des personnes qui tiennent bon face à la famille. Ou qui, au contraire, restent un peu campées sur leur position. Parce qu'ils s'accrochent encore à leur famille terrestre. Alors que ce n'est pas forcément le plus important. Sauf si c'est pour protéger les enfants et l'avenir. Et surtout leur sécurité, leur intégrité physique, très certainement. On a de plus en plus... On nous parle aussi... On nous donne le message qu'on doit tenir bon. On doit tenir bon. On est encouragé par la famille d'âmes et la famille des archanges. Visiblement, qui nous donne ce message. Tout ça pour nous donner de la confiance en soi. Il y a une idée d'avoir confiance en soi. Grâce à notre famille d'âmes et la famille des archanges. Par rapport à la question peut-être de la famille. D'un point de vue certainement personnel. Ok ? Alors, sur la lumière et l'amour. La mort, la transformation, la métamorphose. Il y a une notion de voir clair que la lumière, le bonheur, la clarté viendra de l'amour. De l'amour inconditionnel envers soi, envers les autres, de l'union. En tout cas, on nous parle d'une grande transformation qui concourt. Une transformation profonde, spirituelle, psychologique. Pour amener de la lumière, de la beauté, de la clarté et du bonheur. Grâce à l'amour. Bon. Ok ? Alors, on continue. Sur le bouleversement. Waouh, on a l'union. Bah justement, ça fait écho à ce que je viens de dire. On nous parle d'union des cœurs. On a deux cœurs enflammés qui représentent ici l'amour. On a le symbole de Vénus qui représente le féminin sacré juste à côté de l'impératrice. On nous dit qu'il y a bien un bouleversement qui est en cours, même s'il est en retard et qu'il faut lâcher les peurs et les doutes. Et il y aura bien cette union de tout le monde. Il y aura à nouveau cet amour, cette clarté. Il y aura... Il n'y a pas de question de douter. Et si ça résonne en vous d'un point de vue personnel, si vous avez à bouleverser votre vie mais que vous retardez les choses, lâchez prise, n'ayez pas de doutes. Et suivez votre cœur, la passion, l'amour pour être unis avec la personne que vous ressentez comme la bonne ou les personnes avec qui vous pourriez vous sentir en connexion. Ok ? Alors, sur réalisation des souhaits. On a vol et perte. Alors, qu'est-ce que c'est ? On avait ce 10 d'épée qui mettait fin à beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété, en particulier pour les femmes et notamment pour les mères. Et puis là, on nous parle de quelque chose qui a été volé ou qui a été perdu. On a le symbole de Mercure qui nous parle de la santé. Eh bien, justement, l'archange Raphaël, messager à propos de la santé et de la guérison. On nous parle d'en finir avec ce qui a été volé et perdu. Déjà, ce qui a été volé et perdu, ce sont nos rêves, ce sont nos voeux, nos souhaits pour l'avenir. Ce sont peut-être des projets que vous nourrissiez personnellement ou que vous souhaitiez pour vos enfants. Même, certains avaient abandonné peut-être l'idée d'avoir des enfants au vu de la situation actuelle. On nous parle aussi d'en finir avec les angoisses. Il y a quelque chose autour ici, bien sûr, de la santé. On va en finir avec les angoisses et le fait de nous voler, finalement, des voeux, des rêves pour l'avenir. L'avenir aussi des enfants et puis une vraie guérison. Bon, alors on va voir, je continue. Sur « Tenez bon, la famille est l'empereur ». On a les plaisirs. On a encore le symbole de Vénus ici, donc le féminin sacré. On nous parle de plaisir, on nous parle de se sentir bien. On nous parle aussi de ne pas s'inquiéter, de relativiser, de prendre les choses avec gaieté, légèreté et recul. D'avoir confiance en soi grâce au message qu'on nous donne par cette famille des archanges. Et peu importe la problématique actuelle avec votre famille, on a l'inconstance. On nous dit mine de rien que... Alors, on nous dit certes de prendre les choses avec recul et légèreté, mais que ça va quand même un petit peu souffler. Et puis il y a peut-être des personnes qui prennent les choses avec trop de légèreté, justement. Qui sont peut-être encore trop dans les plaisirs, dans l'instantané, dans l'immédiateté au lieu de penser à l'avenir, au futur, aux enfants ou au côté spirituel. Et puis on nous dit que justement, les choses vont être un peu secouées. On a d'ailleurs le 13 ici, la transformation, la métamorphose comme la mort là, ici, le 13, le 13. Avec la lune, il y a des choses qui sont cachées, il y a des mystères. Et la dernière, l'étoile de la femme. Bon, on insiste sur le féminin sacré aujourd'hui, puisque nous avons la femme enceinte, la fécondité, l'impératrice, deux fois le symbole de Vénus et l'étoile de la femme. Là, il y a une notion de ramener du féminin sacré, de sortir de la position égotique du masculin, qui ne veut pas peut-être lâcher une famille en dépit de l'amour ou de ce vers quoi il doit aller, que vous soyez un homme ou une femme. Ou alors, on vous parle de sortir de la position superficielle, de ne penser qu'au plaisir, à l'immédiateté, à l'instantané, au lieu de savoir qu'il y a une grande transformation spirituelle en cours. Bref, là, il y a une notion quand même de féminin qui est protégée. Et ici, ce qu'on entend, c'est plutôt les signes, les synchronicités, les messages spirituels, la confiance en soi par rapport à ça. Voilà, certes, pas d'angoisse et légèreté, mais la prise de conscience totale d'une transformation très profonde sur la lumière, l'amour et la mort. Waouh, le ciel bleu. Bon, tout s'éclaircira, tout deviendra plus clair, tout deviendra plus beau, tout sera merveilleux, le ciel sera à nouveau bleu, au sens figuré comme au sens propre, j'ai envie de dire. On verra à nouveau la lumière à travers les nuages. Il y a une notion de voir clair, d'aller vers le bonheur, d'être heureux, de voir clair qu'il y a une question vraiment d'amour, se relier à l'amour vraiment profond, vrai, spirituel, inconditionnel, envers soi, envers la bonne personne, les bonnes personnes, de ne pas s'attacher au passé ou au superficiel. Et cette transformation profonde et spirituelle, et tout ça, visiblement, c'est le changement en cours, et ça nous mène, on ne peut pas faire, voilà, le ciel est bleu, la route est claire, il n'y a aucune ombre au tableau. Bon, alors on termine. Sur le bouleversement, le retard, le 8 d'épée, et l'union. L'hélice, l'égo avec un roi de pique. Malheureusement, ce qui pourrait empêcher certaines personnes, eh bien, de participer à cette union, que ce soit personnel avec quelqu'un, ou que ce soit collectif, c'est de l'égo, c'est de la protection, c'est de la fierté, c'est du manque de foi, c'est de l'égo spirituel, en dépit de tous les signes qu'on donne, c'est de ne pas vouloir écouter ses intuitions, bon, ça peut être ça. Sur réalisation des souhaits, la fécondité, l'impératrice, bah tiens, alors. On a la lune avec un 8 de cœur, pourtant on insiste bien sur cette lune qui est ici en parallèle, et sur le fait de prendre de la distance et du recul par rapport aux peurs et aux angoisses et aux doutes qui n'ont absolument aucun, aucune raison d'être, aucun lieu d'être. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation, miroir, relation, flamme jumelle, protection, eh bien, des étoiles, du divin, de vos anges, on nous parle ici de relations en parallèle, ça peut être au niveau sentimental, entre un homme, entre une femme, ou tout simplement collectivement, et puis d'une protection, et la dernière, le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Vraiment, il y a une notion de faire clairement un deuil ici, d'en terminer avec une situation, avec ce qui a été volé, ce qui a été perdu, ce qui a causé des angoisses, ce qui a empêché de réaliser ses rêves, ou d'espérer toujours des belles choses pour l'avenir. C'est terminé, on met de la distance avec les angoisses, on en termine avec ça, et peu importe le temps que ça doit prendre, on y croit toujours. Ok, alors, surtenez bon, la famille, l'empereur, les plaisirs, l'inconstance, et l'étoile de la femme, la haute tour, la vie longue et heureuse, avec un 6 de pique. Elle s'est tournée à moitié, parce que ça dépend, il y a une notion de changer l'état d'esprit. Il y a des personnes qui doivent changer l'état d'esprit, et d'autres qui doivent, eh bien, perdurer dans cet état d'esprit. Tout dépend ici, entre cet empereur et cette étoile de la femme, entre l'ego ou la confiance en soi, entre le « je reste sur ma position » ou « je suis sûre de ma position, mais je sais qu'elle est guidée ». Tout dépend, là, de... C'est autour de ces signes et de cette famille. Toujours, on en revient à la question de la famille terrestre et de la famille d'âme, entre les signes qui vous poussent à aller vers le meilleur, et ce n'est pas le passé qui doit vous rattacher, mais c'est toujours l'avenir. Mais attention, la famille, j'en reviens à cette première colonne, si ce sont vos enfants, c'est évidemment l'avenir. Mais vos enfants ne doivent pas déterminer comment aussi vous pouvez être heureux. Je pense ici aux personnes qui veulent quitter quelqu'un alors qu'ils ont des enfants. Vos enfants ne seront pas plus heureux parce que vous restez avec une personne qu'en réalité, vous n'aimez pas, avec qui vous n'êtes pas heureux. En revanche, là, on a des personnes qui restent avec, je ne sais pas, le passé, la famille ou dans des idées archaïques, et on les encourage, leur famille d'âme les encourage à être plus du côté, et bien des intuitions, du cœur et de la spiritualité. Donc là, on nous parle d'aller vers le bonheur à long terme, et il y a une évolution au niveau de la façon de penser, ou au contraire, il y a de la certitude sur le fait qu'on sait très bien, on est bien guidé, quoi. Sur la lumière, l'amour, la mort, et le ciel bleu, le renard, la ruse avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé. On a le 14, la tempérance, la patience. On nous dit que, on nous dit encore une fois, on insiste sur le fait que un bouleversement est censé arriver, mais c'est retardé, il faut encore attendre. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont déterminantes, et qu'ils pensent encore à des questions matérielles, cartésiennes, etc., qui sont encore dans la prudence, ou alors tout simplement parce qu'il y a des choses comme ça en cours qui sont en jeu au niveau concret, au niveau de l'argent. Il faut faire preuve de patience. Bon, alors on termine sur le bouleversement. Alors, sur le bouleversement, on a le 6 de pentacle. On nous parle de partage. On nous dit que ce qui va visiblement bouleverser les choses, c'est du partage. Du partage d'argent, de la redistribution, du partage d'informations. Sur la réalisation des souhaits, on a le 4 d'épée. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'inquiéter, de se reposer, de savoir que nos souhaits, nos voeux vont se réaliser. Mais peut-être aussi pour certains, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, et il faut en terminer avec une situation, si c'est vous qui avez à mettre fin à quelque chose. Sur Tenez bon, on a le soleil. Le soleil, le bonheur, comme ici. On nous dit de tenir bon, parce que c'est bien vers ce vers quoi on va. Et sur la lumière, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Chercher à avancer en tout cas. On nous dit de toujours chercher à avancer vers la lumière, vers la clarté, vers le bonheur, vers la joie, vers la vérité, enfin bref, vers l'amour, vers tout ce qui est beau et tout ce qui est vrai, quoi. Logique. Dernière carte sur le bouleversement et le 6 de pentacle. Alors, on a la reine de coupe. Donc on a encore une fois une femme qui ressort. La reine de coupe, c'est aussi encore une fois une mère. Une mère, une femme, une mère de famille, une épouse. On nous parle encore une fois du féminin sacré. On nous parle bien d'un bouleversement parce que certes, il y aura peut-être redistribution d'argent, de richesse, mais aussi redistribution d'idées et surtout redistribution de beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion. Mais la première des choses, c'est de s'en distribuer à soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas assez preuve d'amour et de compassion pour eux et qui continuent de se sacrifier pour les autres alors que c'est jamais ce qu'il faut faire. Sur la réalisation des souhaits et le 4 d'épée, on a le 7 de denier. On nous parle de patience. Bon, là, franchement, c'est clair. On nous parle déjà de temps de pause, de guérison, de ne pas s'inquiéter. Mais on a des personnes qui se reposent un peu trop sur leur laurier alors qu'elles ont peut-être aussi des choses à faire pour réaliser leurs rêves. Il ne faut jamais attendre pour réaliser ses rêves et ses souhaits. Surtenez bon parce que tout est lié. Et puis, comme on dit, l'effet papillon. Voilà, vous réalisez vos rêves et puis ça change la vie d'une autre personne qui va changer la vie d'une autre personne et ça change la vie de tout le monde. Surtenez bon et le soleil, on a la roue de fortune. On nous parle bien de tenir bon parce qu'on va aller vers le bonheur. On va tourner la roue du destin. Il y a peut-être encore des gens qui ont des choses à faire. Et sur la lumière et le 3 de bâton. Alors, sur la lumière et le 3 de bâton. Bon, déjà c'est long pour changer de comportement, d'état d'esprit, pour agir différemment, pour aller vraiment vers ce qui est beau, ce qui est vrai, vers la vérité, le 4 de bâton. C'est magnifique. On nous parle d'engagement, de bonheur, de bien-être sur le long terme. Ok, je n'ai pas d'autres cartes. De toute façon, j'en finis avec ça. Ah non, ok. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage de messages de l'archange Raphaël ? Alors, on nous parle d'un bouleversement, mais visiblement un bouleversement qui est retardé. La semaine dernière, on nous annonçait un bouleversement. Désolée, ce bouleversement est en retard. C'est un bouleversement qui mènera à une redistribution de l'argent, des richesses, des informations, des idées. On nous parle de partager ensemble, et puis de partager aussi de l'amour, de l'amour, de la tendresse, de la compassion. Un partage vraiment avec beaucoup d'amour. Mais déjà, le bouleversement, tout ce qui est collectif est aussi personnel. Donc, où est-ce que vous en êtes vous ? Du partage avec vous-même. Déjà, en premier, ça doit partir, ce que vous partagez avec les autres, ça doit partir de vous-même. De votre volonté de faire preuve d'amour et de compassion avant tout envers vous. Vous êtes la priorité, vous vous écoutez, et vous partagez avec les autres ce que vous vous ressentez de bon. Vous partagez avec une personne. Bref, pas de sacrifice. On s'aime, on a de la compassion, de l'amour envers soi, et on partage avec les autres, une personne, des personnes, les bonnes personnes, ce qui vient d'abord de l'amour de soi. Donc, ce bouleversement est retardé, mais on vous dit de lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, parce que ça aura vraiment lieu. On nous parle d'union des cœurs, on nous parle d'être unis, mais on nous parle encore une fois du personnel. Ça peut avoir un rapport avec l'amour. Et il y a encore beaucoup trop de personnes qui se protègent, qui sont dans l'ego, au lieu d'être dans le partage. Alors, peut-être que c'est pour se protéger, peut-être que c'est pour se protéger d'une personne en particulier, mais il y a quand même cette idée de ne pas manquer de foi, de vouloir l'union avec les autres, et d'en premier l'union avec soi-même, de s'aimer et de partager avec, là, les bonnes personnes. On nous dit que tous vos souhaits, vos voeux vont se réaliser, et qu'il faut juste se reposer, ne pas s'inquiéter, et qu'il faut juste patienter et travailler. Mais on a peut-être encore des personnes qui se reposent un peu trop sur leur laurier, leur laurier à attendre avant, eh bien, de faire quelque chose. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser par rapport à des projets en gestation que vous souhaitiez, pour l'avenir, peut-être pour vos enfants. On pense notamment aux femmes enceintes ou aux mères. On vous dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'angoisse et d'anxiété pour beaucoup de personnes, pour le peuple, mais visiblement, ça va se terminer. Ce qui a été volé et ce qui a été perdu va être retrouvé autour de la santé, autour de la guérison. On vous parle de mettre de la distance et du recul, de prendre du recul et de mettre de la distance avec vos doutes et vos angoisses, encore une fois. On vous dit que vous êtes protégé, que c'est en parallèle, collectivement, mais aussi peut-être avec une personne. Et on vous dit de faire preuve de patience, mais qu'il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Par contre, pour des personnes, c'est peut-être à vous d'arrêter, d'attendre. Mais il y a une question vraiment, là, surtout, d'en terminer avec de la souffrance, pour moi, autour des enfants, autour des mères, autour des parents et autour de la santé. On vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon parce que nous allons aller vers le soleil, vers le bonheur, et notamment le bonheur des enfants, mais c'est aussi le bonheur de l'enfant intérieur. On vous dit qu'il va y avoir un grand cap à passer, un changement. Et peut-être aussi que pour certains, c'est à vous de passer un cap et de tourner la roue de votre destin, notamment par rapport à la famille. Alors, on vous parle de la famille, on en revient aux enfants, mais on peut en revenir à vous, en tant qu'enfant, par rapport à vos parents. Il y a cette question d'avoir confiance en soi et de savoir pourquoi on fait les choses. Et on vous dit que vous êtes guidé par votre famille d'âme, la famille des archanges, pour que vous ayez confiance dans les signes du destin qu'on vous envoie. Mais on a encore trop de personnes qui sont campées sur leur position, peut-être à cause de la famille ou par rapport à la famille, qui sont peut-être encore dans les plaisirs immédiats. On vous dit que ça va souffler. On vous dit d'avoir conscience. En même temps, on vous dit d'être... Il y a des postures différentes parce qu'il y a des personnes qui sont dans le plaisir et qui sont inconscientes des choses profondes qui sont en train de se passer, des bouleversements qui vont arriver et qui sont en coulisses. Et on a d'autres personnes qui, peut-être, ne sont pas assez dans la légèreté alors qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et qui sont obnubilées par ces transformations profondes. Ici, on a vraiment deux façons totalement différentes de voir les choses, de voir la famille ou la famille d'âme, le terrestre ou les signes. On a la posture peut-être cartésienne, peut-être un peu égotique, peut-être manque de foi et peut-être à rester sur les apparences ou sur ce qui est déjà construit façon homme ou polarité masculine. Et on a des personnes qui sont beaucoup plus dans la spiritualité, dans la foi et tournées vers l'avenir, façon polarité féminine, mais qui peuvent aussi tomber dans des angoisses au lieu d'être dans la légèreté alors qu'on devrait avoir la foi. Bref, il peut y avoir des changements d'état d'esprit. On vous dit de voir comment vous positionner et de peut-être changer d'état d'esprit pour aller vers du bonheur à long terme. D'ailleurs, on a le 19, le 19, le soleil. On en revient donc à ce soleil, à ce bonheur, à cette clarté, déjà sur soi-même mais sur la situation globale. On vous dit que nous allons aller vers la lumière, vers le bonheur, vers la chaleur, vers l'union. On nous dit que la lumière sera faite sur le fait aussi que pour aller vers le bonheur, il faut aller vers l'amour. Donc l'amour inconditionnel de soi-même, on se choisit. Et puis l'amour inconditionnel envers la bonne personne ou universellement, on nous parle de trouver de nouvelles idées pour avancer. Justement pour soi-même faire la lumière sur sa propre situation, pour aller vers ce bonheur, vers cette clarté, pour aller vers du bonheur à long terme, vers du bonheur, de l'engagement personnel et puis de l'engagement pour tout le monde. On nous parle bien d'aller vers le bonheur, vers l'amour. Il y a une transformation très profonde en cours, spirituelle. Et après, le ciel sera bleu, tout sera éclairci, tout sera beau. Mais il y a encore du temps à attendre. Peut-être parce qu'il y a des enjeux professionnels, matériels, financiers en cours, que ce soit collectifs ou personnels, et des personnes qui attendent encore, qui sont encore prudents avant de faire quelque chose. On nous dit bien qu'on est en train donc de passer à autre chose, d'une ère à une autre, de nouvel état d'esprit, surtout au niveau psychologique et spirituel. Mais qu'aussi, il y a encore peut-être des choix à faire. Ça concerne encore des questions peut-être matérielles, professionnelles, financières pour certains. Et pour certains, vous avez déjà fait ces choix et vous avez surtout déjà fait le choix de passer à autre chose dans votre tête. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être rassuré ou donné des pistes, des idées ou des conseils par rapport à votre propre situation. Voilà. Alors, je vais faire un autre tirage. On va demander, voir si on a un petit message encore des anges et des archanges pour faire suite à ce tirage. Eh ben écoutez, on a trois cartes, trois de terre, donc on va les prendre. Alors, sachant que Raphaël est l'archange de la guérison, la santé, forcément la santé fait appel eh bien au corps, donc bon, peut-être. As, sept et huit de terre. Alors, un, sept, huit. Là, on fait des sauts, on va peut-être plus vite. Bon, on a l'as de terre. Alors, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Je vous ai dit que l'archange Raphaël était aussi visiblement l'archange de l'abondance. Donc là, pour certains, on vous dit que vous êtes très bien. Vous êtes dans l'abondance, vous avez une entreprise qui marche, vous êtes en train de signer des contrats, des documents importants ou peut-être que justement, vous êtes en train de prendre un nouveau départ ou vous songez à prendre un nouveau départ ou vous venez de monter votre entreprise peut-être. En tout cas, on vous rassure, on vous dit que tout va bien se passer et que vous allez avoir vraiment énormément de réussite, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et que ça va vraiment fructifier. Ensuite, on a le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, pour certains, vous n'êtes pas encore dans cette abondance et ces entreprises personnelles prometteuses parce que vous n'avez peut-être pas encore planté des graines. Donc déjà, c'est la première des choses si on veut que ça pousse. Ou peut-être que vous venez tout juste de planter la graine et qu'il faut que ça pousse. Ou alors peut-être que vous avez planté des graines mais pas dans la bonne situation. Ça peut être professionnel mais aussi personnel. Donc il faut planter les graines au bon endroit. Pour certains, vous travaillez peut-être trop aussi. Donc il y a une notion de s'accorder une pause. Pas la peine de s'inquiéter. Et puis pour d'autres, il y a une notion un peu, encore une fois, de rester un peu, de s'endormir un peu sur ses lauriers. Vous avez planté les graines. Donc, bon. Alors, pour ceux qui ont planté les graines, il faut attendre que ça pousse. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais pour d'autres, peut-être qu'il faut songer à planter des graines dans autre chose. Et là, ça me parle du professionnel. Donc, vous ne pouvez pas attendre une abondance si vous ne commencez même pas à planter les graines et à les arroser et dans la bonne situation. Et enfin, 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, je le sentais comme 1, 7, 8, genre, on fait des bons et voilà. Mais là, il ne faut pas aller trop vite. Et c'est comme s'il fallait reprendre tout à zéro. Pour certains, il faut reprendre tout à zéro parce que vous voulez cette abondance mais vous n'avez même pas planté les graines ou alors vous les avez plantées dans la mauvaise situation. Et j'entends ici, j'entends, enfin là, on parle de professionnel. On ne peut pas faire plus clair. C'est visiblement professionnel. Et puis ça me fait beaucoup penser puisque l'archange Raphaël est celui de l'abondance et de la guérison. Je pense à toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé. Eh bien, vous n'avez peut-être pas choisi le bon domaine. Vous avez pensé choisir le bon domaine parce que vous vouliez sauver les gens et vous sacrifier pour eux. Eh bien, ça se retourne contre vous puisqu'on ne se sacrifie jamais pour personne, qu'on ne sauve pas les autres et que si tout le monde cherchait à se sauver soi-même, il n'y aurait pas de malade. Peut-être, beaucoup moins. On n'aurait que des fractures ouvertes à soigner pour les gens qui vont trop vite en voiture. Mais encore une fois, pourquoi aller trop vite ? Donc, c'est tout. Donc, peut-être que tout simplement, vous n'avez pas planté les graines dans le bon domaine et qu'il est temps de changer. Donc, d'où le fait, là, il y a vraiment une notion de revenir à zéro. Retourner à l'école, pourquoi pas ? Refaire une formation. On a des personnes qui peuvent réfléchir à ça. Après tout, vous payez, tout le monde paye des droits à la formation. Bon. Ou alors, tout apprendre à propos d'un sujet donné. Vous êtes intéressé par un domaine, par une passion, par une activité. Il suffit d'étudier la question et puis, de travailler durement pour être finalement qualifié et récompensé. Donc, on en revient, alors, on a deux cas de figure. On a des personnes qui sont très bien. Vous êtes bien, votre entreprise fonctionne, vous signez des choses, des documents importants en ce moment, tout va bien. Pas la peine, tout est bien implanté, pas la peine de vous inquiéter. Accordez-vous une pause, des vacances, un petit congé, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous êtes de toute façon très qualifié dans votre domaine. Vous avez tout appris à propos de votre activité ou de ce travail et peut-être même que vous enseignez. Et pour d'autres, eh bien, vous voulez cette abondance, vous voulez ce bien-être. Vous voulez peut-être monter votre entreprise ou lancer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter leur entreprise et d'être indépendants. Mais bien entendu. Et donc, eh bien, vous avez peut-être donc du coup, vous voulez déjà en fait cette réussite alors que vous n'avez pas encore ni planté les graines, même pas réfléchi exactement au domaine. Vous prenez des pauses à chaque fois que vous voulez essayer et vous n'avez pas étudié toute la question, appris tout à propos de ce travail ou même suivi une formation. Donc, comment voulez-vous être qualifié et donc récompensé si vous n'entreprenez pas tout le travail dans le bon ordre ? Donc, vous pouvez, avec cet as de terre, c'est un peu le joker au niveau du travail ou de l'argent. Tout est possible. Il y a une idée aussi avec l'as de nouveau départ. Vous êtes capable d'avoir tout ce que vous voulez. Là, on accentue vraiment ici sur le travail pour se sentir bien. La guérison doit passer par l'activité professionnelle pour le fait et ce n'est pas que pour gagner de l'argent, c'est pour se sentir bien, utile, pour faire quelque chose. Bref, une vocation. Donc, vous pourriez être très bien prendre un nouveau départ mais il faut en revenir aux bases. dans quel domaine vous allez planter vos graines. Arrêtez de vous arrêter à chaque fois que vous avez commencé un petit truc. Ne vous inquiétez pas. Essayez d'être qualifié pour que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Apprenez tout sur le sujet et sur l'activité en question et s'il le faut, suivez une formation. Là, c'est très, très, très précis. On ne peut pas faire plus précis que ça. Alors, on va faire un dernier, avant-dernier tirage. Est-ce qu'on a une petite carte message de l'univers pour faire suite à ce message de l'archange Raphaël ? Oui. Alors, on nous parle du karma. Karma, perception subtile, sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage ? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable ? Si oui, tu es sur la bonne voie. Si non, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Bon, ici, c'est très clair. On vous dit de faire des choix pour son bonheur. On vous dit de faire des choix pour votre bonheur et que ce soit une source de bonheur pour vous et pour votre entourage. Mais j'ai même plus envie de dire, alors, pour vous et pour votre entourage, il a vu la suite. C'est-à-dire que je suis là pour t'aider à faire de bons choix. On vous dit d'écouter votre corps. Donc là, c'est très bien puisque le archange Raphaël, c'est celui de la guérison. Donc, il y a bien une notion de sensation de corps. Est-ce que la sensation est confortable ? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, c'est que ce n'est pas la bonne réponse. Et moi, j'ai envie de dire, si votre sensation est confortable, alors ça dépend, parce que est-ce que ça doit être confortable, inconfortable pour vous, mais confortable pour votre entourage, mais comment ça pourrait être confortable dans ce sens ? Donc vraiment, si ça doit se poser la question par rapport à votre entourage, eh bien, voyez comment vous vous sentez. Mais vous devez faire des choix en fonction de ce que vous dit votre corps. On devrait toujours faire des choix en fonction de ce que nous dit notre corps. Sinon, eh bien, on tombe malade ou on fait les mauvais choix et on est dans une société malade. Donc, voilà. Alors, on va faire un petit tirage. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux ? Ou pas du tout ? La semaine dernière, on n'a pas voulu nous dire. Ah, oui, j'ai deux cartes. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, certains, vous êtes dans une relation de codépendance. Ce n'est pas de l'amour. vous êtes ensemble juste parce que vous avez de la dépendance, que ce soit affective ou matérielle. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Peut-être aussi que certaines personnes espéraient une personne qui les aide à être dépendants. Par exemple, on est toujours lié parce que j'ai besoin de quelqu'un pour ceci ou pour cela, pour me sentir bien ou pour acheter, pour vivre cela ou pour je ne sais quoi. à part pour avoir des enfants. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de quelqu'un. Et même, pourquoi vouloir vraiment des enfants ? On pourrait se poser la question. Mais bon, on ne va pas aller jusque là. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que la vraie bonne personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez, âme jumelle, votre moitié est une personne différente du type de personne que vous espérez rencontrer parce qu'en réalité, vous espériez peut-être quelqu'un qui en réalité vous aurait mis dans de la dégradation dépendance, que ce soit affectif ou matériel. Peut-être aussi que pour certains, au contraire, vous fuyez toute dépendance et vous êtes avec quelqu'un avec qui vous serez lié. Et ça, pour certains, c'est difficile. Vous êtes une personne extrêmement indépendante qui fuit toute dépendance et vous êtes lié à quelqu'un qui peut avoir effectivement un truc lié avec vous. Et ça, c'est difficile pour vous. En tout cas, votre âme sœur, votre moitié peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer par rapport à cette idée de dépendance ou d'indépendance. Est-ce que j'ai d'autres messages ? Eh bien non, évidemment, ce sera le message. Eh bien visiblement, c'est ça, le message de l'archange Raphaël pour guérir en amour. Certaines personnes sont dans des relations juste de codépendance et d'autres voulaient une relation qui les conforte dans leur idée de dépendance et d'autres, une relation qui les conforte dans leur idée d'indépendance. Eh bien écoutez, gardez l'esprit ouvert parce que peut-être que finalement, votre moitié est différente soit de la personne avec qui vous êtes, soit de la personne avec que vous espérez rencontrer par rapport à votre idée de dépendance ou d'indépendance. Et dernière carte, est-ce qu'on a une dernière petite carte avec le petit oracle des anges ? Est-ce qu'on a une dernière petite carte ? Dernier petit message de l'archange Raphaël ? Oui, nous en avons quatre. Hep ! Non, mais j'aime bien. C'est pour les gens qui sont toujours sceptiques et qui nous font chier quoi. Guérison. Ah, bah tiens. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour éternité. Je sais pas si j'en ai quinze mille des cartes dans tout ce jeu qui est l'ange de la guérison. Je dis peut-être la guérison et l'archange Raphaël quoi. C'est-ce qu'on a les deux. Alors, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, là, on a un petit message de la famille des anges et des archanges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Et enfin, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On nous parlait d'amour qui fait la clarté ou de clarté qui vient de l'amour, du bonheur, de la lumière. Bon, donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'ange de la guérison, l'archange Raphaël est là à vos côtés. Il vous aime depuis toujours. Donc, courage. Lui et tous les anges vous disent d'agir, qu'on vous soutient, que vous êtes capable. On vous dit de visualiser avec clarté la vie que vous désirez, de la ressentir comme telle et elle deviendra réalité. Et encore une fois, on insiste sur cette vision. On vous dit d'avoir une attitude positive, un regard positif. On vous dit d'imaginer toute personne entourée d'amour mais vous aussi, ne vous oubliez pas surtout. Et on vous dit que votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et votre amour, votre amour envers vous, votre amour envers d'autres personnes, une autre personne et peut-être vos choix même en amour. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le tirage des énergies de la semaine prochaine et la semaine prochaine je ferai le message de l'archange Uriel. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage